alors mes amis et voilà de nouveau avec un nouveau plat alors aujourd'hui je vous montre ma préparation vous montre là il ya encore la fumée il ya encore la fumée dessus alors et plutôt la vapeur plutôt là c'est je vous présente de la morue je vous montre ce sont des morceaux de morue en train de la morue provenance carrément de la guyane pas ici parce qu'ils sont meilleurs et j'avais quelques morceaux dans mon réfrigérateur j'ai voulu faire en sauce voilà ça c'est ce qui concerne un peu de morue parce que là il ya deux choses que je prépare une sauce de morue dedans j'ai mis du piment des tomates fraîches du paprika du paprika du du curcuma du céleri moulu de la basilic et du poivre voilà je baisse légèrement le feu et je vais fermer quelques poulet ferré que j'avais préalablement sorti mis dans les barres de mon réfrigérateur malheureusement il ya trop de journée j'ai pas eu le temps de les faire que vous voyez là ce sont des morceaux de tomates et des tomates fraîches que j'avais que j'avais dans mon bac à au frigérateur je voulais pas qu'ils s'habillent trop alors du coup je les ai pris je les ai lavé j'ai coupé et j'ai enlevé le maximum de peau et je les mixer afin que ça me donne des tomates fraîches voilà voilà alors là non non il ya encore de morceaux mais ça va fondre avec eux avec la force de la chaleur alors comme vous pouvez voir un assaisonnement est particulièrement fait avec du curcuma le curcuma franchement c'est un produit qui m'accompagne beaucoup dans la cuisine parce que non seulement c'est bon pour la santé il ya pas mal de bienfait lié à ça je peux pas tous vous les citer mais non seulement je les utilise aussi dans les soins mais je les utilise aussi dans mon plat culinaire voilà ça ça se concerne ça concerne la préparation du poulet alors de ma cocotte c'est de la morue du poisson et ici c'est les poulet fermé et je vous présente le riz qui est déjà cuit regardez le riz dans mon cuisson à vapeur est déjà cuit regardez est déjà cuit voilà normalement c'est prévu une sauce une sauce lentille qui viendra tout à l'heure compléter la ma vidéo tout à l'heure mais la sauce de lentille elle est déjà prête elle était déjà prête au préalable et je l'avais juste je vais juste le rajouter à ma préparation voilà c'est le plat du de ce jour bon appétit à tous et je vous je vous dis une prochaine fois pour une vidéo de ma part voilà les amis alors on reprend comme je vous avais dit qu'il y avait une sauce de lentilles qui se préparait c'est une sauce normalement quand je prépare des grands repas comme ça je fais suffisamment de sauce que je conserve dans un seau voilà il était dans ce haut et voilà le jour normalement j'ai envie de la sauce lentille et bien je les mets dehors de congeler un peu et j'ajoute un petit peu d'eau et je le mets voilà je les mets dans dans ma marmite et puis voilà voilà on a un sauce de lentille qui va accompagner un peu de sauce lentille qui va accompagner voilà le le poisson en question voilà je vous montre ça bien voilà le poisson est prêt le poisson est prêt et c'est pas tout c'est pas tout qui nous attend là voilà voilà tout est prêt voilà c'est le bruit et la viande aussi également c'est pareil voilà il est juste accroché mais on va le décrocher c'est ça qui arrive quand on met le couvert je prends d'autres cuillères qu'ils aussi en même temps je fais voilà voilà vous montre le travail l'avion aussi elle a terminé sa cuisson voilà en tout cas j'ai fini mon travail à la cuisine le repas créole c'est un grand travail surtout le repas haïtienne demande beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses de préparation d'assaisonnement pour avoir le goût qu'on souhaite obtenir voilà mais excellent appétit et puis je vous donne rendez vous pour un prochain rendez vous et de ma part en cuisine bon appétit à tous à bientôt